Salut, c'est Mathieu de la Télévation du bois et bien bienvenue chez moi puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de finalement comment refaire la finition d'une table basse, une table, un meuble en tout cas, etc. Donc cette table date de octobre 2014, c'est moi qui l'ai faite à l'époque, à l'époque je ne faisais pas de vidéo mais je vous mettrai dans la description un lien vers l'article de mon blog qui décrit en pas à pas comment j'ai fait cette table. Alors cette table c'est quoi ? C'est du frein et une alaise en chaîne tout autour. Donc voilà au niveau de la construction et puis après des pieds plutôt simples. Donc ce que je vous propose c'est déjà de revoir un aspect de la construction, ce qui a bien vieilli, ce qui a pas bien vieilli et puis après on rentrera dans le détail de la finition. Alors ici au niveau de la table on voit ici mon alaise tout autour là en chaîne et ce qu'on peut voir c'est qu'ici moi finalement je n'ai aucun écart. Je n'ai aucun écart ici pareil de jeu, de trucs qui auraient pu s'écarter dans le temps. Là ici on est complètement bien serré. Donc ça ce qui est bien c'est qu'il n'y a finalement rien à bouger. Alors normalement quand on fait quelque chose comme ça c'est enfin c'est quelque chose qu'il faut pas faire puisqu'on vient emprisonner le bois qui ne peut pas bouger. Maintenant pourquoi je me suis permis de faire ça c'est que ce bois là en fait les planches de bois sont restées deux ans chez moi mais quand je dis chez moi c'est vraiment dans la pièce dans laquelle la table allait être. Donc du coup le bois était vraiment déjà bien sec et puis surtout préparé aux variations d'hygrométrie de température de la pièce. Du coup c'est ça qui a permis de ne pas bouger aujourd'hui. Concrètement si je refaisais cette même table avec du bois directement acheté en cire et en magasin je ne me permettrais jamais de refaire ce type là avec les alaise parce que je suis sûr que ça bougerait dans le temps. Et là à l'époque j'avais fait ça pour ça. Alors ici on voit une fente, une craquelure mais qui est d'origine. Je l'ai laissé parce que si je la coupais je perdais trop finalement de longueur de table. Donc je l'ai laissé et finalement elle n'a pas bougé dans le temps. Alors effectivement si c'était une table que je refaisais maintenant je l'aurais potentiellement rempli de résine ici. Mais là la fente finalement elle ne gêne en rien l'aspect de la table. Alors au niveau de la construction on voit les pieds ici qui sont plutôt simples d'un côté et là je n'ai plus rien. J'ai finalement cette traverse qu'au niveau de la largeur de la table. Alors pourquoi je n'ai pas mis dans la longueur ? A l'époque c'est parce que je n'avais pas assez de bois pour le faire, en tout cas pas le même bois que ce frein là. Et finalement c'était une bonne chose puisque regardez les petites chaises d'enfants viennent se glisser complètement en dessous. Et du coup ça peut leur servir complètement de table alors que ce soit pour jouer ou potentiellement manger s'il y a besoin. Donc du coup voilà ce petit truc qui n'était pas forcément prévu au départ fait que c'est quelque chose qui a bien été dans le temps. Alors ici au niveau de la construction des pieds c'est plutôt simple. Donc ici on a deux planches qui ont été accrochées directement avec des lamelles et puis pareil un tasseau qui a été lamellé, enfin en tout cas assemblé avec des lamelles dans le reste des pieds et ensuite visser directement derrière la table et ça encore une fois pareil ça n'a pas bougé. Idéalement il faudrait laisser un petit peu plus de jeu pour que le bois puisse bouger dans le temps. Mais là encore une fois tout ça a été permis grâce au fait que ces planches aient vécu comme ça dans la maison. On voit en bas voilà ici que les planches sont un petit peu plus abîmées mais pareil ça n'a pas bougé et pas vieilli dans le temps. De même côté ici on voit que la lèse finalement tout le long rien n'a bougé, rien ne s'est écarté même sur la partie intérieure. Alors pour les fins des dimensions, la table fait 113 de long par 63 de large et ça effectivement ça dépendra bien évidemment de votre intérieur. Par contre la chose que j'adore avec cette table c'est sa hauteur. La hauteur on est à 42 cm et pour moi pour une table basse comme ça de salon c'est vraiment l'idéal quand on est vers les 40-42. Ça peut servir de repose pied quand on a un petit film mais au niveau table pour l'apéro c'est vraiment nickel pour venir chercher son verre ou encore une fois les enfants pour venir jouer. C'est vraiment pour moi la taille vraiment idéale quand on est maximum 40-42 en table basse. Vous êtes vraiment pas mal dans ces eaux là pour ceux qui se posent des questions en tout cas pour les dimensions de la table. Alors voilà pour la partie construction de la table. Maintenant à l'époque j'avais fait comme finition une patine des antiquaires un color qui m'avait donné finalement un beau coloris plutôt pas mal de la table notamment pour faire ressortir un petit peu le veinage du frein et du chêne. Cette finition je l'ai refait donc là je vous ai dit la table est de 2014 j'ai dû peut-être le refaire vers 2017 donc voilà au bout de trois ans et là on est deux ans plus tard et en fait j'ai le même problème qu'avant c'est à dire pourquoi j'avais refait la finition donc à chaque fois en reponsant tout et en remettant une patine c'est qu'au bout d'un moment c'est une table qui sert pour l'apéro et on a les traces blanches des bouteilles, des verres qui viennent finalement ruiner cette protection dans le temps. Alors oui peut-être que c'est le genre de patine il y aurait peut-être plus fallu que tous les six mois ou tous les un an je puisse en remettre directement mais alors là je sais pas si on va le voir bien à la caméra mais ici là on voit des petits ronds là ici on voit un petit rond de table pareil ici j'ai des zones blanches complètes alors vous les voyez peut-être pas la caméra mais en tout cas moi je les vois bien et ça me dérange finalement de voir cette table avec une finition horrible du coup pour éviter tout ça on va partir sur une nouvelle finition alors nous voilà dans l'atelier puisque la première étape bien évidemment avant de refaire cette finition c'est de reponcer complètement le plateau maintenant ce plateau il avait été ciré donc le fait de poncer finalement ça va vite venir encrasser les patins en l'occurrence pour ceux qui se posent toujours la question est ce que ça vaut le coup d'acheter les espèces d'abrasifs granat net ou donc de chez Festool ou les Myrkanet je sais plus comment ça s'appelle de chez Myrkan finalement c'est le cas idéal puisque là même si le patin s'encrasse en le faisant rouler on verra tout à l'heure ça va nous permettre de le décrasser naturellement de pouvoir utiliser le patin assez facilement donc je vais faire comme ça ici poncer tout plateau je vais tester en 120 s'il faut je montrais enfin je descendrai en 80 mais ce qu'il faut surtout c'est que pour la finition d'après je ne dois pas monter sur un grain plus de 180 pour que la finition en tout cas a l'air bien au support et ça on le verra juste après là vous voyez un petit peu voilà le patin qui s'encrasse relativement ça va encore au bout d'un moment je n'avais plus qu'à le faire rouler sur lui-même pour venir décrasser toute cette partie là et bien je vous présente anthony de ruby en monocote salut anthony salut Mathieu je profite de son passage pour la finition de la terrasse alors si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller la voir je la mettrai pareil en description et donc on va vous parler aujourd'hui de la finition de la table donc on a vu un préalablement j'avais fait des finitions avec une patine des antiquaires donc l'équivalent à peu près d'une cire qui m'a jamais convaincu en termes de tenue dans la durée par rapport à la sollicitation de la table finalement qui a sur lequel on a beaucoup de verre de bouteilles etc qui sont posés avec des traces d'eau et donc finalement pour appliquer cette finition encore une fois on ne fait pas juste un petit coup de chiffon en rubyaux c'est magique tout apparaît bien on a vraiment une préparation donc on a vu juste avant que j'ai bien tout poncé au grain 180 et puis maintenant anthony va nous présenter les différents produits à appliquer pour justement avoir encore une fois une tenue optimale de cette finition dans le temps alors la finition d'une table d'un plan de travail ou d'une surface qui sera très sollicité à la stagnation de liquide là on va travailler en plus sur une essence de bois tannique oui on est du frein et du chêne donc dans un premier temps on va passer un produit qui s'appelle tannin primer qui est un produit qui va totalement inhiber le tannin qui va nous permettre justement d'éviter en cas de stagnation de liquide prolongée d'avoir des traces marrons qui peuvent apparaître etc donc ça c'est une première étape une fois qu'on a fait ça c'est un produit qui peut relever légèrement la fibre donc on va laisser sécher on va régrainer très légèrement derrière pour recoucher la fibre une fois qu'on a fait ça on dépoussière minutieusement on les graines en croix alors parce que moi quand j'ai graine c'est plutôt 240 ou 300 mais ça c'est trop fin pour la finition derrière trop fin dans l'idéal la préparation de support idéale pour l'imprégnation optimale de l'huile c'est un grain 120 d'accord départ ok donc sans régrainer mais assez gros quand même après après quand on va régrainer on peut effectivement soit repasser très léger un 120 soit un 150 pour ne pas trop glacer la matière et ne pas limiter l'imprégnation de l'huile dans dans le support c'est un produit qui n'est pas plastifiant qui est pas filmogène donc qui doit avoir une certaine imprégnation quand même comme toutes les huiles comme toutes les huiles même si l'huile rubio a cette particularité de pas descendre sur 10 mm en profondeur c'est pas un produit qui va se délaver dans le temps etc où il faut en remettre régulièrement le principe pour rappel de l'huile rubio c'est cette technologie de liaison moléculaire le produit se fixe et se lie à la fibre du bois et une fois qu'on a cette liaison le produit s'applique en une seule couche la deuxième couche ne prend plus mais surtout le produit ne continue pas à migrer ou à descendre dans la matière de toute façon je referai une vidéo dans six mois pour voir s'il y a le choix nickel on est d'accord c'est pour ça qu'on va faire effectivement la protection avec les étapes et d'une façon optimale du coup le tannin et le tannin primer on égrène on égrène bon on dépoussière et minutieusement et ensuite on va appliquer l'huile donc pour dépoussiérer c'est quoi c'est on a la possibilité de passer le produit préparateur intérieur d'accord c'est simplement un dépoussiérant on humidifie petit chiffon on passe rapidement sur la surface pour coller la poussière d'accord tout simplement si les gens n'ont pas ça éventuellement est ce qu'un coup de soufflette ou un coup de dépoussiérage minutieux alors attention toujours avec la soufflette pas faire des apports de gras ou des choses comme ça faut que le circuit d'air qui soit sec et non pas vile et qui soit sain etc donc c'est pour ça après effectivement il ya toujours le dépoussiérage en atelier le dépoussiérage sur chantier quand on est sur chantier forcément le coeur de métier qui est le parquet forcément le coup de soufflette est impossible donc c'est un produit effectivement on utilise beaucoup sur chantier pour passer une lingette légèrement humide et dépoussiérer effectivement la surface c'est important que le support soit bien propre parce que l'huile se fixe à la filière du bois donc tout résidu de poussière peut être gênant dans ce cas c'est comme pour tout de toute façon il faut jamais compter sur la finition pour cacher les défauts que vous aviez d'avant il faut que le vraiment si votre support n'est pas nickel avant de faire une finition ce ne sera jamais nickel après les finitions faut pas se leurrer donc une fois qu'on a bien dépoussiéré on va appliquer l'huile de finition dans le cas effectivement d'une table d'un plan de travail d'un parquet d'un escalier on va systématiquement appliquer ce type de finition avec un durcisseur voilà sur les vidéos de mes collègues on voit souvent le flacon complet de soupçon de blanc quelle est la différence du coup avec cette partie là il y a une partie qui s'appelle accélérateur d'accord qui est un produit comme un durcisseur qui va nous permettre deux choses un peu comme un cicatif du coup quand on met par exemple mélange huile de l'intérémentine ou on met un petit additif là c'est ça ok sauf que cet additif là n'est pas un solvant on va rajouter il est fait spécifiquement pour durcir l'huile comme ça va durcir l'huile ça va augmenter la résistance à terme notamment à perméabilisante et aussi ça accélère le séchage à coeur d'accord pour permettre et de manipuler les pièces plus vite les empiler les emballer en atelier par exemple pour un artisan et aussi pour l'utilisation optimale derrière permettre une mise en service plus rapidement c'est sûr pour une huile classique quand on a particulier bon allez on peut se permettre de faire aller une application d'huile tous les 24 48 heures et puis faire ça allez trois à cinq fois et du coup on a son résultat une semaine ou dix jours après dans les milieux pro c'est peut-être pas envisageable après encore une fois le temps c'est de l'argent donc effectivement le produit coûte peut-être plus cher à l'achat mais au final tout le temps que vous gagnez à ne pas appliquer ses finitions personnellement ça m'a toujours énervé de faire les finitions de mes meubles parce qu'effectivement les trucs à passer en x couches avec les égrénages et autres voilà ça m'a toujours gavé j'ai jamais été finalement content du résultat donc voilà là c'est l'occasion de tester un produit un petit peu plus professionnel et puis voir ce que ça donne finalement si cette facilité alors quand je dis facilité d'utilisation ça ne veut pas dire non préparation en amont attention mais voilà de voir après le résultat et puis surtout la tenue dans le temps quoi c'est ça qui est important alors dans le cas d'une table aussi on va laisser sécher ce produit là 24 heures et ensuite on va mettre un produit qui s'appelle métallisant universel qui va nous permettre de renforcer encore une fois la résistance imperméabilisante le métallisant c'est aussi de l'huile qui va se déposer en micro pellicule de surface c'est une micro pellicule parce que c'est 6 8 grammes au mètre carré donc c'est vraiment très faible mais ça va nous faire un effet sur imperméabilisation quand on est sur un plan de travail une table vraiment dans ce cas de figure là ok tout simplement ensuite au niveau de l'huile j'en profite au niveau du coloris il ya deux choses qui sont plus ou moins utilisables soit ce qu'on appelle le soupçon blanc soit la partie invisible perso j'avais testé les deux en échantillon sur la table et ce qui pour moi faisait finalement entre guillemets d'un côté être le plus neutre vis-à-vis du bois pour pas qu'il soit dénaturé en termes de sa couleur originale plus le fait de quand même bien faire ressortir le vénage c'est effectivement le soupçon blanc qui était le plus en tout cas le plus révélateur et le plus agréable je trouvais en tout cas tout cas c'est toujours une question de point de vue perso mais je sais que c'est celui notamment que vous recommandez pour tout ce qui est feuillu globalement pour garder l'aspect bois brus une huile transparente l'huile c'est produit à base d'huile de lin donc tout produit à base d'huile fait ce qu'on appelle réchauffe le bois donne un côté un peu miel un peu mouillé donc pour contrecarrer cet effet mouillé pour garder l'aspect brut on rajoute simplement soit un pigment beige pour tout ce qui est chêne châtaignier etc donc là ce sera plus le coloris invisible pour tout ce qui est bois blanc frêne résineux etc on a le coloris soupçon blanc qui à l'inverse d'être beige est légèrement blanchi pour préserver vraiment l'aspect bois brut ok donc là on va passer le produit tannin primer pour imprégner la matière simplement on en dépose sur la surfeur on vient imprégner le bois sur toutes les zones les plus les plus sensibles on retrouve quasiment la couleur de la question que j'avais auparavant donc du coup ici le c'est sec là après le produit et on va donc aigréné avec une petite brosse en 120 enfin une petite brosse une petite éponge donc là on va dépoussiérer rapidement avec le préparateur intérieur donc je médifie simplement un chiffon on passe rapidement sur la surface il va me coller toutes les poussières on voit bien toute la surface bien jaune ça c'est toutes les petites poussières résiduelles au niveau du bois donc pour la préparation du mélange on a notre huile plus le durcisseur la petite balance de cuisine de madame vous ne lui direz rien et puis voilà on va pouvoir faire ça tranquillement voilà donc j'ai au départ bien bien secouer le pot on préconise toujours de bien remuer comme c'est des produits alimentés le pigment est toujours plus lourd que l'huile donc a toujours tendance à se coller au fond on mélange bien donc là la table on a fait le plateau on a calculé ça fait 0,71 mètres carrés du coup là nous disent que avec tout ça on fait 12 15 mètres carrés avec 350 millilitres donc on est là je vais préparer aller un peu plus de 20 millilitres de mélange pour pour permettre de faire l'ensemble du plateau ok ça ce qui va nous suffire là très largement on va rajouter le durcisseur c'est le même proportion que ce qu'on avait fait pour pour le tableau d'or 10% on va en mettre un petit peu plus petit peu plus dans cette gamme là en fin de compte on peut en rajouter jusqu'à 30% d'accord ok et du coup qu'est ce qui fait qu'on joue plus ou moins c'est purement le la gamme oil plus 2 c peut être on peut ajouter 30% d'accélérateur dans la gamme oil plus 2 c après on va toujours gérer et en fonction de la température aussi même s'il fait chaud moi on en met pour éviter que le produit prenne plus vite en moyenne on en met toujours 20% d'accord c'est toujours c'est toujours bien après c'est pas comme certains produits où il ya une notion très précise de d'accélérateur on n'en met jamais plus mais on peut en mettre un petit peu moins pour pour toujours obtenir la résistance optimale après en parquet on en met systématiquement 30% après quand on fait de la table aussi après pour du meuble pour d'autres choses on peut en mettre un petit peu moins ok vous voyez voilà on en met vraiment encore une fois très très peu par rapport aux produits et du coup des produits comme ça ça se conserve combien de temps ils ont été ouverts il y a une durée de vie ou tant qu'ils sont pas mélangés ce qu'on sert vous voyez ce qui est important c'est bien le servent 5 ans 10 ans normalement on les utilise avant mais effectivement j'ai pas de notion de date après c'est pas des produits qui se périment ce qui est important surtout pour l'accélérateur c'est bien de conserver à l'air de toute façon s'il ya trop d'air dans le pot et pour l'huile il va se former une petite pellicule et pour l'accélérateur l'accélérateur donc donc tant que les produits sont liquides et s'utilisent alors au niveau de l'application finalement des produits soit on a deux choses soit on part sur les petits pads comme ça qu'ils sont vendus qui sont vendus par le yo je sais pas que ça doit se trouver potentiellement ailleurs ou soit effectivement les petites mousse comme ça est allé qu'est ce qui fait qu'on va plutôt utiliser l'une ou l'autre c'est le fait de dire j'ai une grande surface du coup c'est plus facile à étaler avec la du coup la ponceuse et puis ça du coup dans les petites finitions pour les petits recoins etc quand on va quand on va effectivement faire la petite surface on a tendance à appliquer à l'éponge on va dire jusqu'à deux mètres carrés deux trois mètres carrés on peut faire à l'éponge un petit coup de chiffon pour essuyer l'écran après quand on a des gros panneaux et d'agencement ou plusieurs plateaux de table à faire ce genre de choses on va toujours essayer de mécaniser au maximum la mise en oeuvre pour un tout simplement pour un gain de temps et un confort de mise en oeuvre ok donc là c'est la ponceuse plutôt que faire le frottement à la main c'est la ponceuse qui va appliquer donc on va pouvoir mettre un peu d'huile au départ sur la surface j'étale sommairement pour éviter de m'emmettre partout là où il faut être minutieux sur ce coloris là c'est de visualiser ouais l'endroit on en a mis quoi là où on en a mis et effectivement d'en appliquer d'en appliquer partout après il ya deux méthodes pour pour essuyer ou pour égaliser soit on passe un petit un petit coup de chiffon on va dire dans les cinq dix minutes soit pour de la grande surface tout simplement on reprend un pas de soit propre soit il existe des pas de blanc qui sont légèrement plus absorbant qui permettent de faire la petite égalisation l'objectif c'est d'être sec au toucher directement tout de suite on est passé quelques heures bah ouais c'est ça je veux dire on sent un petit côté huileux mais pas qu'il reste sur les doigts il faut pas faire de traces on a ce côté effectivement effectivement encore une fois il nous reste du produit on a même fait un petit peu trop de mélange même avec 20 millilitres 20 millilitres nous permet de faire un mètre carré donc avec 25 grammes de produit là j'en ai même fait déjà trop donc bien évidemment tout ce qui n'est pas comme ça vu que c'est une huile qui contient de l'huile de lin il faut absolument les retremper dans l'eau et pas les laisser comme ça puisqu'il ya un risque que ça s'enflamme naturellement c'est un risque d'autocombustion d'autocombustion d'auto-émission en fin de compte c'est une fermentation une oxydation de l'huile de lin qui peut se passer alors sur le sur le pad il y a moins de risques mais surtout sur les chiffons les éponges etc toujours les mouiller avant de les jeter d'accord et une fois qu'ils ont été mouillés à partir du moment où ils ressèchent derrière c'est bon à partir du moment où ils ont été mouillés ok donc maintenant on a fait l'application de l'huile OI plus 2C donc avec l'accélérateur on va laisser sécher 24 heures et demain tu mettras le métallisant universel dans lequel tu vas rajouter quelques gouttes de soupçon de blanc pour vraiment ne pas dénaturer l'aspect une fois que tu auras appliqué l'huile le métallisant universel séchage 6 heures après dans l'idéal ne pas mouiller la surface ou ne pas laisser de choses stagner avant 5 à 7 jours et le nettoyage mouillé aussi avant 5 à 7 jours pour vraiment que le produit soit dur et sec à coeur ok est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi on a besoin de mettre ce métallisant et dans quelles conditions finalement il faut mettre je sais que par exemple pour des plans de travail de cuisine je sais que ça en met le métallisant le met vraiment en surimperméabilisant dans effectivement le cas de plan de travail, table salle de bain ou des trucs comme ça et aspect esthétique parce que le métallisant nous donne un côté légèrement plus satiné d'accord ok moins mat alors voilà on est le lendemain l'huile est maintenant bien sèche en revanche dans les finitions moi j'aime bien plutôt à peu près la douceur des oreilles de chien et le cul bébé donc là je trouve ça un petit peu trop rugueux à mon goût et du coup finalement ce que m'expliquait Anthony c'est que il est possible de refaire un petit régrénage refaire une petite couche de finition à l'huile pour avoir un toucher beaucoup plus lisse là franchement c'est supportable mais c'est juste que voilà c'est une préférence à moi je préfère vraiment avoir une surface bien lisse donc avant de mettre le métallisant ce que je vais faire c'est un petit égrénage très léger partout et je vais repasser une petite couche de roue bio bien évidemment uniquement aux endroits qui en auront besoin et en enlevant le surplus avec un chiffon bien ça y est la table est maintenant refini complètement sur le dessus on va laisser attendre 5-6 jours comme l'a conseillé Anthony avant de remettre derrière des verres de l'eau etc et puis surtout on verra quelle est la tenue dans le temps sur cette partie là j'hésiterai pas à vous faire une petite vidéo quelques mois plus tard pour voir comment ça tient et si la finition est toujours impeccable sur la table voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en tout cas moi ça m'a permis de refaire le dessus de la table et puis encore une fois on verra si ça tient mieux que les finitions classiques que j'avais pu utiliser jusque maintenant qui m'avaient fortement déçu voilà allez à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501